C'est l'heure où notre âme en oublie Pour tant de pure majesté Ah, comme une image infaiblée Donc en fait ça continue dans un mouvement mélodique sans interruption Je dis juste à titre anecdotique, dans l'espoir que ça vous amuse un petit peu Mais vous avez cette phrase qui veut dire Je voudrais dans un chant mettre toute mon âme Eh bien évidemment que beaucoup de chanteurs ont envie de faire Je voudrais dans un chant Et c'est aller faire quelque chose de beaucoup trop sentimental et de gras Et donc ça demande pour chaque mot selon la couleur Le fait de chanter le rayon des grands bois La force du soleil La chaleur de la flamme Il faut chercher en soi énormément de couleurs Énormément d'images C'est très exigeant et pour cela même passionnant Pour vous montrer quand même la variété d'images employées par Alice Parce que là maintenant on est toujours dans des visions très cosmiques Mais voyez comment ce qu'on appelle la roue Des réincarnations Ou la roue du temps Comment elle en fait une image Je dirais gracieusement et gentiment Ironique Enfin ironique c'est trop acide Mais dans ce poème qui s'appelle Les deux carousels Dont je vous lis juste un extrait L'enfant aime le bruit de la ronde sonore Et son cheval de bois lui semble un vrai coursier Il se dresse haletant sur le mince étrier Se croyant déjà grand et rayonne de gloire Nous en rions hélas Sans voir que notre histoire, l'histoire de nos jours Est tout entière là Et comme cet enfant qui s'envoie au-delà Jouit de son plaisir Vieux enfant que nous sommes Nous faisons comme lui Quoique devenu homme Et déplorant la fin d'un bonheur temporel Nous répétons Encore un tour de carousel Voilà, alors ce qu'on peut remarquer là-dedans Et où il faut justement entrer dans l'œuvre Et pas dans les catégories C'est le courant de l'époque On parle du symbolisme On parle de l'évocation Peut-être de l'antiquité Ce qu'il faut bien nous rappeler C'est que les mythes, si on les comprend bien Tels que, par exemple, Jung le développe dans ses écrits Le mythe, c'est de l'expérience vécue C'est la concrétion Comme ces îles qui sont venues des récifs coralliens D'expériences vécues Les hommes qui ont perçu, peut-être Ou qui ont transmis des vérités cachées Des vérités psychiques L'ont faite à travers les mythes Et il est possible Et c'est même J'en ai même fait l'expérience À travers des différents stages, etc. On peut même, par méditation On peut réveiller, ressentir ces mythes On peut rêver selon ces mythes C'est quelque chose qui est vivant Et je pense que si Alice évoque Différentes figures mythiques Ce n'est pas pour faire un effet esthétique C'est vraiment parce qu'elle est plongée Dans cette imagination Qui n'a pas de frein Et je vais vous proposer maintenant Un voyage sonore Qui me paraît splendide Avec une musique qui est tout à fait Celle qui convient Voilà, je vais donc vous lire ce poème Qui s'appelle Atlantide Je ne crois pas que c'est si inutile que ça Vous savez, la poésie On ne la lit pas tant que ça finalement On est toujours très stressé On est occupé On lit des romans On lit des magazines Mais est-ce qu'on a souvent le temps De vraiment lire de la poésie Ou de l'entendre ? Pas tellement Et le poème est tellement magnifique Qu'il faut l'entendre en entier C'est absolument prodigieux Atlantide Quand le léger vaisseau Dans sa course rapide Tendant sa voile au vent Fuit sur l'onde limpide Et trace sur la mer Un sillon lumineux Il semble que l'on voit Sous le flot écumeux Se dresser tout au fond De l'ancienne Atlantique Les palais d'une ville Étrange et fantastique Et sur l'onde ridée Au souffle d'Iséphir On entend murmurer Ainsi qu'un long soupir Celle qui dort ici Sous la nappe liquide Comme dans son linceul C'est la belle Atlantide Hélas Ce lieu n'est plus Qu'un immense tombeau Un vaste continent Repose sous cette eau Presque ignoré de tous Englouti par les ondes Nul bruit ne vient troubler Ces retraites profondes Rien ne réveille plus Les antiques cités De grands coraux Ont cru Dans les murs incrustés Et seuls de noirs requins Viennent d'un air avide Erré Sous les palais De l'ancienne Atlantide Et pourtant cette ville Eut séjour de grandeur Avant de s'engloutir En cette profondeur Le grand océan bleu Venait mouiller ses plages Et les verres orangés Ombrageant ses rivages Inclinaient mollement Leurs cimes sous les eaux Lorsqu'un zéphyr léger Caressant leurs rameaux Couvrait de leurs fruits d'or La rive verdoyante Et plus loin vers les monts Magnifiques Imposantes On voyait se dresser la ville Au grand de Tours Avec ses hauts palais Plein d'étranges contours Et le peuple joyeux Dans la cité splendide Disait Vie A toujours Éternelle Atlantide Il disait Éternelle Ah ne savait-il pas Les pauvres malheureux Que tout passe Ici-bas Pensait-il retenir Cette gloire éphémère Un soir d'été Pourtant ils sentirent La terre Vaciller sous leurs pas Puis un sourd grondement Les frappa de terreur Quand vint le jour naissant Tout avait disparu Rien que la mer Immense A l'horizon Partout Un horrible silence Sur les vagues Encore quelques tristes débris Et comme un point perdu Dans le vaste ciel gris Fuyait un aigle noir Et son aile rapide Effleurait les grands flots Où dormait L'Atlantide Alors Nous écoutons maintenant Dans la cathédrale engloutie De Claude Debussy Dans la cathédrale engloutie Sous-titrage MFP. ... 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